Jean-Bretemont, bonjour. Bonjour Martin. Je vous présente pour les internautes qui vous ne connaîtrez pas encore. Vous êtes donc professeur de physique à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et vous êtes aussi spécialiste de la critique de l'ingérence. Vous avez notamment écrit le livre s'insituant « L'impérialisme humanitaire ». Nous vous recevons aujourd'hui pour parler bien sûr de la situation en Syrie. Donc comme vous le savez, comme les internautes le savent, le président François Hollande est à l'avant-garde de l'ingérence, de l'envie de s'ingérer dans les affaires syriennes par une opération militaire. Comment est-ce que vous analysez cette prise d'opposition ? Oui, je pense que c'est important de montrer qu'il n'est pas, comme on dit souvent, à la remorque des États-Unis, mais il essaye de les pousser dans une direction où les États-Unis ne veulent pas nécessairement aller. Les Français non plus d'ailleurs. Mais ce qui est particulier, comparé à d'autres guerres, c'est que les États-Unis, en général, n'ont pas rechigné à faire la guerre du Vietnam, en Afghanistan, en Irak, etc. Mais maintenant la population souffre d'une étrange maladie qu'on appelle la « war fatigue », la fatigue de la guerre, et qu'ils n'ont plus envie de faire la guerre, des sondages sont majoritairement défavorables à une intervention. Et donc, en fait, le rôle de la France, je suis désolé, comme la France n'est pas une telle puissance militaire, je ne pense pas qu'elle pourrait aller seule faire la guerre à la Syrie sans subir des dommages, etc. Et donc, en fait, c'est un peu la mouche du coche, c'est-à-dire qu'on va essayer de pousser les États-Unis à aller faire la guerre, parce que eux seuls ont les moyens militaires de le faire. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup d'opposition dans la population, certainement. Et à mon avis, Obama, il traîne des pieds. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, peut-être qu'il va y aller, peut-être qu'il ne va pas y aller, je ne sais pas. Mais le fait qu'il ait dit qu'il allait consulter le Congrès, ce qu'il est en principe tenu de faire, mais qu'il n'a pas fait pour la Libye, et en général, les présidents outrepassent ces résolutions le forçant à aller consulter le Congrès, montrent qu'à mon avis, il traîne et traîne. Et beaucoup de gens, critiqués dans ceux qui veulent faire la guerre, les néo-conservateurs américains particulièrement, sont furieux, parce que justement, il n'a pas déclenché la guerre suffisamment vite. À mon avis, le Congrès va lui donner l'autorisation de faire la guerre, et puis on verra ce qu'il fera. Mais, au moins, c'est une façon de refiler la patate au Congrès. Il pense que, comme ceux qui font le plus pression sur le Congrès, c'est probablement les milieux néo-conservateurs, le lobby pro-israélien, etc. Il se dit, au moins, que ce soit explicite que c'est eux qui veulent la guerre, et pas moi, parce que moi, je n'y tiens pas spécialement. C'est comme ça que ça se passe. Et alors, évidemment, le soutien de la France joue un rôle idéologique, principalement, pas militaire, mais idéologique, pour ceux qui veulent faire la guerre, en disant, « Regardez, on n'est pas seul, il y a notre meilleur allié, Ville Lafayette, etc. » Donc, on peut tenir un discours idéologique. Ça joue un rôle idéologique. Oui, c'est la Grande-Bretagne qui était l'allié historique des Américains. Elle a d'ailleurs très mal pris cette sortie d'Obama, qui disait que la France était son meilleur allié. On se souvient, après le refus de Chirac... Oui, alors c'était la Grande-Bretagne. Mais le problème, évidemment, qui se pose, et je pense que c'est un appel qu'on doit faire au peuple français, c'est que le problème n'est pas la souveraineté et la non-ingérence, etc. dans la question de la Syrie, mais la non-ingérence, d'une certaine façon, la souveraineté de la France. Est-ce que la France veut être les caniches des États-Unis, ou plus exactement de la section la plus belliciste de l'opinion américaine ? Est-ce qu'ils veulent, d'une certaine façon, jouer un rôle, même pas de caniches des États-Unis, mais de pousser au crime du côté des bellicistes américains, des néoconservateurs et des droits de l'homiste, cette espèce d'alliance un peu étrange entre les impéristes humanitaires ou les partisans de l'ingérence humanitaire, un certain d'ONG et des néoconservateurs, qui ont une autre idéologie, mais qui sont alliés pour faire la guerre ? Est-ce que la France doit, d'une certaine façon, abandonner sa propre souveraineté pour pousser les États-Unis dans la guerre ? Ça, c'est quelque chose de tout à fait... On est arrivé à une situation tout à fait surréaliste. Alors, je voudrais dire quelque chose pour les partisans de l'ingérence, parce qu'ils me disent toujours, « Ah oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les Syriens, le peuple syrien, etc. » Mais eux non plus, ils ne font rien, parce que si on veut réellement faire quelque chose, quand des gens se battent avec des armes sophistiquées, etc., il faut envoyer des gens sur le terrain pour séparer les combattants ou bien mettre hors d'état de nuire les méchants, c'est-à-dire l'armée syrienne officielle. Bon, les méchants dans le discours dominant. On dit, « Oh, il faut mettre Bachar Al-Assad dans le corpénat international. » On va lui envoyer une lettre, il va venir, ou quoi ? Je veux dire, il faut faire la guerre, d'accord ? Avec des troupes au sol. Ce qu'on ne va pas faire, personne ne veut faire ça, personne ne va aller mourir, personne ne va envoyer ses enfants mourir, donc ça sort de question. Donc tous les gens qui nous disent, « Vous ne faites rien, vous les gens comme moi », eux, ils ne font rien non plus de réel et ils cessent de nous emmerder avec cet argument, premier point. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est bombarder. Alors, s'ils font des frappes symboliques, ça ne change rien, ce qu'ils font peut-être, je ne sais pas, ou bien ils font des frappes longues, mais en Libye, il a quand même fallu 7 mois, plus ou moins une frappe, alors qu'Obama avait dit que c'était une question de jour, ou pas deux semaines, et donc il a fallu 7 mois. Alors, c'est que la série, est-ce qu'elle va s'effondrer après quelques jours de frappe ? Je n'en sais rien, je ne le pense pas. Le Kosovo, ça a été 78 jours, donc on s'attend à un conflit assez long, et donc le résultat ne peut être que le chaos le plus complet. Donc, les gens qui nous disent, « Vous ne réservez pas le problème », ils n'ont pas non plus de solution au problème, militariste, d'accord ? Je pense que c'est important de souligner ça, et je pense qu'on est arrivé dans l'impasse, on reviendra sur les racines de cette idéologie, mais en fin de cours, si on veut, de l'idéologie des droits de l'homme, de l'ingérence humanitaire, qui a dominé tout le discours occidental, principalement à gauche, depuis des décennies, et qui a culminé, enfin qui a commencé à être mis en pratique lors de la guerre du Kosovo, qui a continué, même en Irak, il fallait protéger les Kurdes, dans l'Afghanistan, c'était les femmes, il y a toujours des gens, il y a Jean-Benghazi, maintenant ça va être des rebelles en Syrie, il y a toujours des gens qu'il faut, soi-disant, protéger en intervenant militairement, et donc ça c'est le discours qui domine, mais qui est en général pas, parce qu'à partir du moment où on utilise la force armée, de façon unilatérale, contre les résolutions de l'ONU, contre l'opinion publique mondiale, ce qui a été le cas dans tous les conflits précédents, on force ses adversaires à s'unir, on renforce ses adversaires, d'accord, ça c'est aussi un truc tactique depuis les Romains, qu'il ne faut pas entraîner ses adversaires, mais à force de faire la guerre, on les entraîne, donc on les pousse à s'armer, à s'unir, à faire des coalitions, etc. Et donc cette politique devait mener une impasse, et on est arrivé à l'impasse, et si ça marche par miracle, trois jours de bombardement, et c'est le cas où en Syrie, tout s'effondre, la prochaine étape c'est l'Iran, et l'Iran, à mon avis, c'est l'Iran qui va se casser à figure, toutes les guerres finissent par aboutir soit en Stalingrad, soit en Dièze bien fou, et des trucs comme ça, et moi j'ai toujours dit ça depuis le début, que cette politique était insensée, et si on veut c'est un peu comme la politique néolibérale, mais ça, la gauche le comprend un petit peu mieux, mais la politique néolibérale, bon, chaque fois qu'on fait des économies, il faut encore faire d'autres économies, il faut encore d'autres restrictions, etc., on a d'autres déficits, etc., et ça ne l'arrête jamais, et alors à un moment donné, les gens disent, il faut changer de registre, mais pour les guerres c'est pareil, on fait une guerre humanitaire, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et à un moment donné, on a des conditions devant nous qui sont tellement fortes que ou bien on y va, hop, c'est la guerre mondiale, ou bien alors, on est coincé, parce que s'ils bombardent pendant 8 mois de façon intensive la Syrie, moi je ne suis pas sûr que la Russie va rester sans réagir, alors là, les Russes, bon, à mon avis, ils ne vont pas vouloir faire la guerre, mais c'est comme Cuba, quand il y a eu la crise des missiles de Cuba en 1962, on est passé vraiment à cheveux d'une guerre nucléaire, et ça, à la fois Kennedy et Khrouchèv, à l'époque, s'en sont rendu compte, et donc, moi je pense que maintenant, la situation en Syrie, ou bien on désescalade, ou bien on est parti pour la gloire, quoi, donc moi je suis pour une désescalade, alors évidemment, on a tous les droits de l'homme, qui ne vous fait rien, puis on a toutes sortes de pseudo-révolutionnaires, qui vous disent, vous ne tenez pas compte, de l'aspiration, etc., si, mais, qu'ils voulaient faire, la France ne peut pas intervenir toute seule, premièrement, et les Etats-Unis sont réticents, et pourquoi les Etats-Unis, si on était honnête, si les gens d'extrême-gouche, surtout d'extrême-gouche, qui veulent intervenir et d'être honnête, elles devraient dire, qu'il faut dépenser 200 milliards par an, d'euros d'un an en plus, au niveau de l'Europe, pour faire une immense coalition militaire, une armada, etc., et jouer le rôle des Etats-Unis, c'est un peu dégueulasse, de dire aux Américains, vous devez dormir dans votre voiture, parce que, il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'emploi, etc., mais on va dépenser des milliards, il y a des milliards à l'armée, et puis nous, non, non, il y a une hypocrisie massive dans ce discours, d'accord, et en plus une impasse, et donc je pense qu'il est temps de changer le cap. Alors, concernant la France, on sait que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, était récemment en Israël, au moment de la crise syrienne, et donc il en a profité, pour encourager la France à aller intervenir, et à faire une démonstration de force, etc. Ça nous amène à nous poser la question, de connaître, quel est le rôle d'Israël, dans cette campagne, pour favoriser l'intervention en Syrie ? Oui, mais d'abord, Israël, pour autant que je puisse voir dans les sondages, c'est le seul pays où il y a une majorité qui est pour la guerre, ils ne vont pas faire, mais ils sont pour que les Américains la fassent. Deuxièmement, il y a une lettre, il y a un institut, il y avait un institut, qui s'appelle le projet pour un nouveau siècle américain, qui regroupait une série d'intellectomés aux conservateurs, et qui avait poussé d'abord Clinton, qui n'a pas voulu, et puis Bush à faire la guerre à l'Irak. Et ces gens sont bien connus, c'est une association de gens, qui ont recréé une initiative de politique étrangère, qui regroupent les mêmes, qui ont envoyé une lettre à Obama, etc. avec la signature de notre philosophe en chef, Bernard-Henri Lévy, notre philosophe bien-aimé. Et donc, ils ont, alors, lui, il n'était pas avant, mais il était intervenu ici, et donc, lui, il dit, mais à Obama, avant, j'ai dit à Sarkozy, c'est la guerre en Libye, maintenant, vous allez faire la guerre à la Syrie. Et, évidemment, c'est intéressant de voir le raisonnement. Le raisonnement, c'est que vous avez mis une ligne rouge, vous avez dit, attention, si vous vous troncressez ça, on intervient. il y a eu l'utilisation d'armes chimiques, ce n'est pas prouvé, mais je le prenne pour acquis, évidemment. A priori, c'est prouvé qu'il y a eu une utilisation d'armes chimiques, ce n'est pas utilisation que, oui, mais ce n'est pas prouvé que ce soit à ça. Non, bien sûr, bien sûr. Ça, j'attends qu'il me montre des preuves que le haut commandement syrien a délibérément utilisé ces armes, bon, que ce n'est pas un accident, une manipulation, il y a toutes sortes de scénarios possibles, et moi, je voudrais voir des preuves que le haut commandement syrien a décidé l'utilisation de ces armes. Juste le jour où l'ONU arrive, etc., l'ONU convoquée par eux, etc., ça me paraît totalement implausible. Mais maintenant, il y a d'autres choses qui ont pu se passer, je ne sais pas quoi, bref. Mais enfin, eux, évidemment, ils prennent ça, c'est assade, et donc ils disent, voilà, si vous n'appliquez pas des sanctions, si vous ne ripostez pas, alors, les numéros rouges fixées par les États-Unis deviennent vides de sens, et l'Iran pourrait acquérir une arme nucléaire. Donc, derrière la Syrie, pour ces gens-là, c'est l'Iran. Et c'est toujours l'obsession israélienne et des sionistes aux États-Unis, c'est l'Iran. C'est-à-dire, c'est toujours l'obsession, si l'Iran est une arme nucléaire, c'est comme si nous, on n'en avait pas. Or, conventionnellement, Israël n'est pas nécessairement ad vitam aeternam plus fort que les autres pays, mais si on a une arme nucléaire, ça c'est le joker, un pays avec une arme nucléaire quand des pays sont d'armes nucléaires, il ne peut pas être vaincu. Mais si un autre pays ennemi a l'arme nucléaire, ça devient l'équilibre. C'est comme la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis. Donc on est immobilisés. Et pour éviter cela, on utilise les États-Unis et ils ont vraiment fait pression sur Obama, ils ont voulu, toute la campagne électorale, ils ont encouragé le candidat républicain contre Obama pour justement avoir quelqu'un de plus disposé à faire la guerre à l'Iran. C'est évident qu'Obama, ça ne le veut pas. Quoi qu'il fasse, avec la Syrie, je ne sais pas, mais l'Iran, il ne veut pas y aller. Et donc, les Israéliens disent « Mais ce n'est pas sérieux, vous dites que vous avez menacé et puis vous ne faites rien. » D'accord ? Donc il faut, c'est la crédibilité des États-Unis qui est en jeu. Et ça, c'est l'argument de ces gens, le document, disons, la lettre qu'ils ont envoyée à Obama. Et je pense que toute la dialectique qui se joue maintenant aux États-Unis, ça va être ça. La crédibilité des États-Unis est en jeu par rapport à la Syrie s'ils n'interviennent pas. Et donc, il faut qu'ils interviennent même si ça n'a pas d'effet, même si ça fout le chaos en Syrie, même si ça ne renverse pas le gouvernement. Peu importe, il faut qu'ils fassent quelque chose pour envoyer un signal à l'Iran. Et ça, c'est quand même quelque chose de totalement... C'est même plus l'ingérence humanitaire, c'est simplement la politique de puissance. Et donc, il y a une alliance entre les impérinistes humanitaires, les défenseurs des droits de l'homme qui sont les idiots utiles des autres, mais les autres, c'est la politique de puissance. D'accord ? Je veux dire, c'est vraiment qu'Israël doit maintenir le monopole. Pour ça, il faut envoyer un signal à l'Iran et pour ça, il faut qu'on rase la Syrie. Et donc, il y a une situation totalement surréaliste. Et à mon avis, Obama, il ne peut pas... Je ne sais pas ce qu'il pense, parce que, bon, comment peut-on savoir ce qu'un homme politique pense en privé ? Mais évidemment, on sait maintenant qu'il était sous pression pour dire, voilà, on bombarde 25 minutes et alors, il a consulté ses chefs militaires et alors, c'est à ce moment-là qu'il a dit non, je vais passer par le Congrès. Et à mon avis, ça, c'est un truc qui... Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais je pense que le Congrès, comme je l'ai dit, il a sûrement d'une autorisation du usage de la force parce que le Congrès lui-même est sous la pression des lobby-sianistes beaucoup plus encore qu'Obama et donc, ils ne vont pas refuser. Mais, au moins, il leur file la patate chaude et il met en évidence. Il dit, il y a un article dans The New York Times, je croyais, ou je ne sais pas que je t'ai envoyé ce matin, qui dit, plus ou moins ça, il dit, dans l'administration américaine, on est en train de dire, puisque c'est le lobby qui veut la guerre, ils n'ont qu'à l'assumer, que ce soit public, etc. Ce qu'ils ne veulent pas, évidemment. Donc, il y a maintenant un peu d'hésitation, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais voilà, c'est assez... Quand on réfléchit lucidement, simidement à tout ça, toute la farce des droits de l'homnisme qui sont là, qui veulent faire la guerre après les gentils, pour les rebelles, et tout ça, la population syrienne, c'est vraiment devenu un truc qui se réalise. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'Israël que ça tombe ? Ça, il faudrait leur demander, je ne suis pas dans leur confidence, mais moi, mon point de vue, c'est que, premièrement, non, je pense que, peut-être que non, mais il peut être dans leur intérêt. Il y a, en tout cas, un type j'appelle Édouard Ludwak, qui est de nouveau un sioniste très sincère, on va dire très brutal, qui dit, l'intérêt des États-Unis, bien sûr, à mon avis, pour lui, c'est d'Israël, c'est que le conflit ont l'air assez loin de gagner, si Assad est affaibli, ça va les remonter, mais peut-être que s'ils étaient prêts de gagner, on manquait les vives, je ne sais pas, mais c'est clair que c'est un peu comme la guerre en Irak où on trouvait ça très bien qu'ils s'entretuent, etc. Et moi, c'est comme ça que j'analyse l'intérêt, entre guillemets, mais d'autre part, il ne faut pas oublier, à mon avis, que les hommes politiques et les nations font des politiques qui ne sont pas dans leur intérêt. Parce qu'ils ne prévoient pas les conséquences de leurs actions. La Première Guerre mondiale, je suis sûr que ni l'Empereur d'Autriche-Hongrie, ni d'Allemagne, ni de Russie ne savaient ce qui allait se passer. Ils ont tous perdu leur empire. Quand ils étaient en veille de l'Union soviétique, ils ne s'attendaient pas à amener les soviétiques à Berlin. Napoléon, idem, ils ne pensaient pas à amener les Cossacks à Paris. Je veux dire, les Américains au Vietnam, c'est pareil. Ils ne s'attendaient pas à fuir en hélicoptère aux ambassades en 1975. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on veut, il est très possible que les dirigeants israéliens aient une politique qui ne soit en fait pas dans leur intérêt ni dans l'intérêt d'Israël. Pour moi, la colonisation des territoires, c'est purement du fanatisme. La seule politique raisonnable était celle que De Gaulle a proposée en 1967, c'est-à-dire de se retirer et d'essayer de faire un compromis. Maintenant, ils ont une hostilité délirante dans le monde arabe, musulman, et de plus en plus dans le reste du monde, donc ils sont de plus en plus coincés, quoi. Donc, ce n'est pas leur intérêt, mais les gens n'agissent pas en fonction de leurs intérêts parce qu'ils ne calculent pas les conséquences de leurs actions et sont sous l'empire de la passion nationaliste, religieuse, etc. Moi, je suis tout à fait en désaccord. Je veux parler de Bertrand Russell. Russell dit des gens qui parlent du marxisme, mais ça va aussi pour d'autres analyses, des gens qui croient que c'est l'intérêt qui guide les actions humaines, ignorent l'océan de folie sur lequel flotte de façon incertaine la fragile facteur des raisons humaines. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Je vous remercie. Vous avez mentionné tout à l'heure Bernard-Henri Lévy. Il a notamment écrit dans une tribune que la morale imposait d'aller intervenir en Syrie. Ça nous permet donc de revenir un petit peu sur les fondements de cette idéologie interventionniste qui se prévaut, vous avez dit tout à l'heure, des droits de l'homme, de la morale. D'où vient-elle et quelle est sa force, sa présence aujourd'hui ? Oui, moi en fait, j'ai toujours été assez intéressé par la politique mais c'est vrai que dans les années 80-90, vu la tournure des choses, je ne me retrouvais nulle part. Je n'ai pas suivi l'évolution vers le néolibéralisme, vers le néo-impérialisme, etc. mais il n'y a personne. Alors je me suis réveillé avec la guerre du Kosovo quand j'ai découvert que par exemple des négociations qui ont légitimisé cette guerre avaient été une manipulation avec manipulation de l'opinion, etc. Alors là, peu avaient en désespoir, j'ai commencé à écrire des trucs, etc. Et puis j'ai rencontré Jean de la LCR, ici, à Paris. Et immédiatement, ils m'ont dit oui, mais est-ce qu'il ne fallait pas intervenir en 36 contre Hitler, etc. Moi, j'étais assez étonné des trotskistes qui soutiennent une intervention de l'OTAN. C'est toujours, c'est toujours, bon, ils ne soutiennent jamais, c'est toujours ni, ni. C'est-à-dire, on n'est ni contre, on n'est ni pour Minocevic, ni pour l'OTAN, ni pour Assad, ni pour, etc. Ni Bush, ni Saddam, etc. Ça, c'est toujours une position qui est au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qu'ils n'analysent pas la situation dans laquelle nous, nous sommes, ce que nous devons faire dans le pays où nous sommes. Ou bien alors, ils vont dire hé, 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 ils vont lutter contre l'impérialisme et ils vont aussi lutter contre le gouvernement sans avoir la moyenne rame, sans avoir rien du tout, notamment par la magie de la parole. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème idéologique très profond qui a complètement balayé presque, bon, toute la gauche, évidemment, socialiste, etc., mais aussi l'extrême gauche. Alors que, je rappelle que, je crois que c'était Ridgway qui est un général américain qui est venu à Paris en 1953, je crois qu'on a regardé en Corée, il y a eu des manifestations de monstres organisées par le PC, on a arrêté Duclos à ce moment-là, enfin, je crois que c'était à ce moment-là, puis la guerre du Vietnam, je m'en souviens, il y a eu aussi des moments de manifestation, il y a eu des manifestations en Belgique, par exemple, contre les missiles, à l'époque, la France était déjà en train de virer avec Mitterrand qui s'opposait à ça, mais en Belgique, il y a eu des manifestations en Allemagne aussi, tout ça a disparu. Bon, la paix qui pourrait rassembler des centaines de militants en Belgique, a disparu, il n'y en a plus. Donc, tout a été balié avec l'idéologie d'ingérence. Maintenant, on est sans pays dans l'État où il est, donc ça veut dire qu'il faut continuer avec la guerre parce qu'on ne peut pas rester là sans occupations militaires. Et donc, on est dans une situation où l'idéologie de l'ingérence a tout balayé. Alors, cette idéologie, évidemment, comme je dis, elle mène à une impasse parce que l'immense majorité du monde, pour le moment, y compris le mouvement des non-alignés, etc., reconnaît toujours la Charte de l'ONU qui est basée sur égale souveraineté des nations et le refus de l'usage unilatéral de la force. Or, ce que dit Jésus l'ingérence veut, c'est justement l'usage unilatéral de la force par les grandes puissances contre les pays faibles par définition parce que c'est par la Syrie qu'il va attaquer la France ou les États-Unis. Donc, on est dans cette destruction du droit qui, comme je dis, crée évidemment des contre-mouvements, d'accord ? Enfin, qui a toutes sortes d'effets indirects et qui, nécessairement, va dans une impasse. Mais quelles sont les racines de ce... je voudrais terminer en disant quelles sont les racines de cette idéologie ? Moi, j'en vois au moins deux. L'une, c'est la chute du communisme. La chute du communisme... Évidemment, la chute du communisme a été précédée en France par des campagnes anticommunistes. Même les communistes n'étaient plus très communistes. Et il y a un livre qui s'appelle « Les intellectuels contre la gauche » qui est publié chez Hagen qui raconte bien cette histoire des années 80 où presque tous les intellectuels sont devenus... C'était Mitterrand, c'était Goulag, etc. Enfin, je veux dire, on est devenu dans une espèce de folie anticommuniste qui a pavé le... Comment dire ? Le chemin au néolibéralisme en économie et au néolibéralisme au nom des droits de l'homme en politique étrangère. Mais, il y a eu... Ce qui s'est passé, donc les gens... Mais il y avait eu évidemment une forte imprégnation du marxisme dans l'intelligence française dans les années 60-70, communiste, trotskiste, maoïste. Et on peut dire que le plus grand parti de France à cette époque, c'était les ex. Ex-Coco, ex-Mao, ex-Trots. Bon. Et donc, ces gens-là ont dû se retrouver une idéologie. Et beaucoup d'entre eux se sont tournés vers l'idéologie des droits de l'homme, la construction européenne, la gérance humanitaire et, d'une certaine façon, je trouve, garder leurs erreurs de jeunesse mais sous une forme inversée. C'est-à-dire que l'erreur qu'ils avaient dans leur jeunesse, c'était d'identifier l'URSS et le socialisme, ce qui était déjà très discutable, de faire du mot socialisme à l'absolu qui dépassait toutes les autres considérations, par exemple la paix, le droit de l'homme aussi, à l'époque, ça a été un droit bourgeois, et, in fine, de se baser sur la force militaire de l'Union soviétique pour avancer leur cause. Maintenant, tout a changé, rien n'a changé. C'est-à-dire que ce n'est pas le socialisme, la démocratie, le droit de l'homme, qui sont les absolus, qui, de nouveau, dépassent toutes les autres considérations, y compris celles de la paix, ou la construction européenne, la destruction d'État-nation, etc., qui est supposée être la base de tous les maux. Et alors, il y a aussi se baser sur la force militaire des États-Unis, in fine, parce que c'est pour faire réaliser leurs objectifs. Et donc, d'une certaine façon, il me semble qu'ils ont gardé, ils ont changé d'allégeance, mais ils n'ont pas changé de mentalité. Et en fait, quand on discute avec eux, on a le même problème qu'on avait avec les Staliniens les plus Staliniens, c'est-à-dire, la vective, la réduction des dits, les rômes, le truc, vous êtes ci, vous êtes ça, etc., etc., bon. Et donc, vous voyez, tout ce que je veux dire, ils ont changé sans changer. Ça, c'est une source. Et l'autre, c'est la dominante, c'est ce que j'appelle, bon, j'espère ne pas me faire trop condamner là-dessus, la religion de l'Holocauste, c'est-à-dire, je ne veux pas mettre en question le fait, ni même la gravité du fait, etc., mais le fait que, à partir du moment où les voyages scolaires se font en Auschwitz, qu'on fait des lois qui interdisent de contester un jugement militaire particulier, ce qui est un truc inouï dans l'histoire de France, même si le jugement est vrai à la virgule près, le fait d'interdire de le contester est une façon de sacraliser l'événement. Le fait qu'on n'a pas de discussion qui dure plus de 5 minutes, tout le monde sait ça, le point, Goodwin, on vous sort Hitler, Auschwitz, etc., après 5 minutes, qu'on parle de la construction européenne, de l'immigration, de guerres humanitaires, j'en ai fait assez l'expérience depuis des années que je discute des guerres humanitaires ou autres, bon, c'est ce que j'ai dit, les guerres de Kosovo, on me dit, mais est-ce qu'elle ne veut pas attaquer Hitler, donc hop, on fait la guerre de Kosovo. Et ça, c'était l'extrême gauche. Et donc, cette idéologie-là a fait que, moi, je n'ai rien, je veux dire, je n'ai aucune sympathie pour Hitler, je n'ai aucune sympathie pour l'Oukos, il n'y a personne, d'ailleurs, entre parenthèses, Hitler est un pur fantasme, j'ai quelque chose contre l'usage fantasmatique d'Hitler, d'accord ? Quand il y a eu la guerre de 82, Yuri Avneri, qui était un pacifiste israélien, a écrit à Begin, une lettre qui a commencé, il dit, monsieur le Premier ministre, Hitler est mort. Pourquoi ? Parce que Begin, évidemment, t'as qu'elle est le nouvel d'Hitler, qui est à Arafat, à Begin, à Arafat. Et c'est tout le temps comme ça. Est-ce qu'on peut dire aux gens qu'Hitler est mort ? Staline est mort, mais où est mort ? Pol Pot sont mort. Tous ces gens sont mort. Est-ce qu'on peut discuter sans faire référence à eux ? Est-ce qu'on peut discuter cinq minutes de quoi que ce soit sans faire référence à eux ? Ni Staline, ni Hitler, ni je n'entends parler de personne, ni Pol Pot rien, d'accord ? Il n'y a personne qui veut restaurer le régime, personne ne veut s'inspirer d'eux. Comme l'a dit Alain Benoît, je vais encore citer un méchant, il a dit, il n'y a pas de rouge, brun, parce qu'il n'y a ni rouge ni brun, si il y en avait, ça serait, donc c'est hors débat, d'accord ? Et tout, et alors on a une politique de fantasme, c'est-à-dire on regarde des nouveaux hitlers, des fascistes, on crée des mouvements antifascistes en France, il y a des antifascistes dont il n'y a pas de fascistes. Il y a des gens qui jouent à l'antifascisme longtemps après, c'est des gens qui jouent aux comoristes indiens, je veux dire, c'est ça quoi, c'est pas que jouer parce qu'ils tapent sur les gens, etc., ils ratonnent des gens, on a les manif et tout ça, mais n'empêche, c'est vraiment de l'ordre, c'est une politique de fantasme, d'accord ? Ce qui s'est passé depuis la guerre, ce sont des conflits entre les ex-pays coloniaux, enfin les Etats-Unis qui ont tenté les remplacer, et les pays issus de la décolonisation, et que ce soit l'Algérie avec l'UFLN, que ce soit le Vietnam avec aussi le Front de l'Iberation Nationale, que ce soit Cuba, que ce soit Nicaragua, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Ile-Palestine, etc., que ce soit l'Egypte alors du canal de Suez, que ce soit Mossadegh en Iran, que ce soit Arbenzo, Guatemala, etc., etc., tout le temps, maintenant Chavez, tout le temps, on le ressort des discours où on justifie le néo-impérialisme, l'impérialisme décadent, d'accord ? Parce que je ne veux même pas parler du colonialisme, le colonialisme est passé, et on a cette espèce de succès d'année du colonialisme où on n'a pas la force d'aller, les gens qui parlent de Saïs-Péco pour la Syrie, c'est aussi passé, il n'y a personne qui va l'occuper de la Syrie, il n'y a personne, on va envoyer des bombes, on va envoyer des bombes, c'est tout, on ne va pas occuper, on ne va pas mettre en valeur, on ne va pas, je veux dire, tout ça, c'est tout à fait dépassé, mais on a cette espèce d'idéologie qui est, à mon avis, ou le fantasme du nouvel Hitler, tu vois, mais bon, tu sais, quand des Allemands, pendant la guerre de 14, comment on les appelait ? On appelait les Huns, encore, mais les Huns, c'était aussi un petit moment, donc, si Hitler a la longévité des Huns, on est mal barré, je veux dire, moi je veux qu'on change de disque et qu'on s'intéresse au présent, c'est, toutes ces études, c'est la ligne Maginot, si tu veux la ligne Maginot, c'était parce qu'on allait combattre la guerre de 14 en 40, et maintenant la ligne Maginot, c'est la construction européenne qui va nous préserver du nationalisme, des guerres humanitaires qui vont mettre fin au mal, et des choses comme ça, on vit, on revit toujours dans le fantasme des guerres précédentes, et je pense que c'est important, justement, de sortir de tous ces discours fantasmatiques et d'essayer d'examiner le monde tel qu'il est, avec les rapports nord-sud, tels qu'ils sont, le rôle effectif de l'impérisme américain, le bilan de l'impérisme américain, quel est le bilan, je pense que le bilan est très très lourd et très très négatif de l'intervention d'ingérence américaine d'entièrement, de point de vue militaire, économique, etc., et que, évidemment, le gros conflit du XXe siècle, ça n'a pas été le communisme, ça n'a pas été le fascisme, ça n'a été la décolonisation et l'émancipation des peuples colonisés par rapport à la domination occidentale et le processus dominant qui continue avec les pays émergents et qui, évidemment, est puni et à certains égards sanglant, comme l'a été l'histoire de l'Europe au XIXe et au XXe siècle. Et donc, moi, s'il y a quelqu'un qui a une formule magique pour éviter les conflits, moi, j'en vende pas mieux, mais je n'en connais pas et je ne vois pas dans les recettes de l'impérisme humanitaire quoi que ce soit pour améliorer les choses et permettre, justement, le développement autonome, indépendant, etc., du tiers-monde, enfin, de ce qu'on appelait le tiers-monde dans le temps, sauf, selon moi, que la politique que nous devrions soutenir, c'est désarmement, respect du droit international, coopération internationale, respect, comment dirais-je, des systèmes sociaux différents, etc., c'est-à-dire, tous les slogans qui étaient ceux de la vieille gauche, qui étaient ceux de l'OFPALM, qui étaient ceux du général de Gaulle, qui étaient ceux des communistes, la plupart du temps, socialistes aussi, beaucoup de socialistes, et qui ont été complètement balayés par les diriges de l'agence humanitaire qui, maintenant, je l'espère, est en fin de course et peut-être qu'on pourra rouvrir la discussion, du moins, je l'espère. Très bien. Jean-Briquement, nous vous remercions pour votre analyse en espérant qu'elle puisse éclairer les Français sur les enjeux de ce qui se joue en ce moment vis-à-vis de la CIRI. OK. Merci beaucoup. Merci Jonathan.